C'est juste donc les différents types d'alliages avec l'aluminium, les différentes séries et vous allez voir la composition d'aluminium, comment elle varie avec les autres matériaux qu'on ajoute à l'aluminium. Et vous avez différentes séries qui vont et désignations. Alors, la série 2, c'est avec le cuivre, on l'a dit tout à l'heure. Et vous avez des utilisations. Voilà la série 2, c'est l'aluminium avec le cuivre en fonction des pourcentages. Alors, comment varient les différents alliages ? Alors, vous avez plusieurs séries, la série 2000, les détails, la série 3000, c'est avec le manganèse. La série 4000, c'est 5000, 4000, donc on l'a déjà dit dans le tableau au départ, ici. La série 4000, là, c'est avec le silicium, 5, c'est avec le manganèse, etc. Donc, vous avez là les différentes séries. Bon, je vous demande de lire tout ça. Ce n'est pas des choses difficiles. C'est seulement chaque fois les compositions qui changent et les numérotations, donc, juste pour voir un petit peu comment. Là, je vous donne aussi parfois les formules chimiques, les composés qui se forment. Alors, voilà un exemple. Question, quelle est la morphologie attendue de la phase durcissante à la fin de la solidification d'une composition donnée ? Par exemple, c'est cette composition-là qu'on traite. Donc, vous avez là la phase alpha dans tout ce domaine, mais lorsqu'on passe ici, on a alpha plus theta. Il y a le début de formation de cette autre phase. Et vous avez donc la forme, je n'ai pas mis ici, la forme que que l'on a que l'on a déjà vue ici. Je vais revenir. Voilà. C'est cette forme-là que l'on va avoir lorsque vous avez une phase avec vous êtes au-dessus du point eutectique. C'est le cas ici. Voilà. Là, vous êtes au-dessus. Il y a un eutectique plus bas. Donc, vous êtes ici. Donc, vous avez la forme que je viens de vous montrer tout à l'heure. Alors, la composition 5,7 % ici, un point très important, le point dont on a parlé tout à l'heure, la limite de la solution solide, c'est 5,7 % et la température, elle est là. Alors, avant de continuer ces exercices, parce que je vais donc, je préfère aller vers les diagrammes de phase, vous faire un petit résumé sur les diagrammes de phase. Alors, est-ce qu'il y a des questions d'abord ? Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Avant que je vais vous traiter maintenant les diagrammes de phase. Parce qu'il y a eu beaucoup de questions des étudiants sur les diagrammes de phase. Alors, je vais ouvrir le diapositive. Merci. Vous êtes toujours avec moi ? Oui. Alors, je vais chercher, je vais commencer les diagrammes de phase. Je préfère parce que je vous ai préparé un résumé important. Je n'arrive pas à l'ouvrir, je ne sais pas pourquoi. Je fais merci. Merci. alors est-ce que vous regardez le diapo c'est bon vous regardez le diaporama bien alors dans cette partie je vais commencer d'abord par la première chose que vous connaissez et je répète parce que je sens que il y a des étudiants qui ne comprennent pas comment est structuré un diagramme d'abord un diagramme binaire alors un diagramme binaire c'est quoi ? c'est le mélange c'est l'étude thermique d'un mélange de deux composés A et P alors bien sûr lorsqu'on a deux composés A et P et qu'on mélange les deux on est à un certain moment un pourcentage de l'un un pourcentage de l'autre et si vous considérez par exemple ici 0 du composé B alors le composé B va varier de 0 jusqu'à 1 la fraction on peut mettre ici la fraction massique comme on peut mettre la fraction molaire alors je considère que vous êtes assez grand pour connaître qu'est-ce que c'est que la fraction massique et qu'est-ce que c'est que la fraction molaire alors soit on donne des diagrammes avec des fractions molaire soit on donne des diagrammes avec des fractions massiques alors le composé A lui il va varier dans l'autre sens c'est la logique et vous allez avoir à chaque point par exemple ici 0 1 de B et 0 9 de A 0 2 de B et 0 8 de A et ainsi de suite alors vous avez donc toujours si vous divisez votre diagramme en deux vous avez dans cette partie toutes les phases qui sont riches en A et dans cette partie toutes les phases qui sont riches en B alors ça c'est la première des choses donc on va étudier les différentes compositions en fonction de la température qu'est-ce qui se passe lorsqu'on chauffe ces différentes compositions c'est ça la chimie du solide c'est la base de la chimie du solide c'est étudier toujours des mélanges et voir qu'est-ce qui se passe en fonction de la température alors est-ce qu'il y a une question à propos de ce diagramme de cette présentation je veux que tout le monde dit que c'est clair parce que c'est la base de tout et on va étudier avec ça alors est-ce qu'il y a des questions non monsieur c'est clair c'est bon tout le monde très bien alors on va avancer voilà un diagramme binaire deux composés A et B en fonction de la température chaque fois si je suis bien sûr au milieu j'ai la moitié de A la moitié de B je m'approche de ce côté j'ai B je m'approche de ce côté j'ai A très bien deuxième chose à connaître à partir des courbes d'analyse thermique qu'est-ce que c'est je m'approche de ce côté – Sous-titrage FR 2021